Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Nidokuni Crosswalk. Je vais vous donner pas mal de trucs pour débuter, pour vous aider à vous y retrouver quand on se lance. Et je vais parler aussi du jeu, concrètement, à qui s'adresse ce type de jeu. Parce que vous allez voir, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Je lance l'intro, on se retrouve juste après. Alors, qu'est-ce que c'est déjà Nidokuni Crosswalk ? On est sur un MMORPG, mais qui est plus proche, je dirais, d'un idle game, en fait, que d'un MMORPG. On va y revenir un petit peu après. Alors déjà, vous commencez par choisir une classe de personnages. Alors, chaque classe, bien sûr, a une orientation un petit peu particulière. Alors, le jeu est bien fait. Et graphiquement, ça envoie du pâté. Vous avez des petites animations sympas. Il y a un scénar aussi, qui est plutôt cool, en fait. Moi, je prends plaisir à le découvrir. Une bonne traduction à faire, aussi. Alors, ça, c'est important de le souligner. Parce que souvent, il y a des jeux, c'est fait un peu à la Google Trad un peu pourrie, on va dire. Alors, quand vous prenez un perso, vous voyez un petit peu les stats. Là, on vous explique un peu le rôle du perso. Vous pouvez changer pas mal de choses. La couleur, la coupe des cheveux, tout ça. Bref, il y a pas mal de petites choses à faire. C'est pas hyper, hyper complet au niveau personnalisation. Il y a quand même de quoi faire d'avoir un perso un peu différent des autres. C'est genderlock. On ne peut pas changer le sexe du personnage. La classe, c'est genderlock. Vous voulez faire un marteleur, il n'y a qu'un marteleur. Il n'y a pas de marteleuse. Vous n'avez pas le choix. Je vais lancer un peu mon perso. Alors, on va commencer déjà par le premier aspect. Quand vous allez avoir votre personnage, on est sur l'interface globale. Vous avez les quêtes. Sur la gauche, assez classique. Ici, il y a pas mal de petites ressources. On y reviendra après. Le niveau, le PC, c'est les points de combat. En gros, c'est la valeur, la puissance de votre personnage de façon globale. On a pas mal de petites icônes. Concrètement, ce qu'il va falloir faire au tout début, c'est faire les quêtes principales. Alors, vous cliquez sur la quête. Vous pouvez vous téléporter. Ça vous fait gagner du temps. Et c'est là où, je vous disais tout à l'heure, le jeu se rapproche plus d'un idle game que d'un MMORPG. Parce que, vous voyez, j'ai cliqué la quête. Alors, j'ai activé tout ce qui est suivi automatique et tout. Par défaut, c'est mis. Même le combat, pareil. Le combat est en mode automatique. C'est que, si je touche rien, il va aller me faire la quête tout seul. Alors, c'est sympa à regarder dans le sens où vous allez avoir pas mal de petites cinématiques et tout ça. Vous voyez, des trucs comme ça. La traduction FR est super bien foutue. Donc, c'est agréable à regarder. C'est agréable, en fait, de débloquer les choses. Par contre, c'est vrai qu'on joue pas énormément. C'est-à-dire que là, vous voyez, alors, je suis sur mon combat de boss. Pareil, j'en profite pour parler. Il y a les systèmes d'armes. Vous voyez, j'ai trois armes équipées. Donc, une, élément eau, feu et terre. Et en face, j'ai un élément terre. Vous voyez, et là, il y a mon arme qui clignote, c'est la rouge. Forcément, c'est le rouge qui sert compte à terre. Alors, là, je suis en mode full auto. C'est-à-dire que, vous voyez, mon perso, il combat tout seul. Par contre, il y a des zones au sol. Si jamais je fais rien, vous voyez, là, je prends tarif. Donc, normalement, ce qu'il faut faire, c'est essayer de jouer quand même un minimum. Donc, essayer de taper un peu des esquives quand il faut, tout ça, pour passer le combat plus facilement. Vous voyez, là, j'ai esquivé, je suis passé derrière. Ça m'évite de prendre trop cher. Si vous jouez en mode auto, ça va passer, hop là, pour la plupart des choses. Par contre, ça ne passera pas forcément pour certains combats un peu compliqués. Donc, d'où l'intérêt. En fait, le mode auto, c'est pratique pour faire du farm, on va dire, de façon générale. Mais dès que vous voulez faire un peu des combats particuliers, des combats un peu de boss et tout comme ça. Sachant qu'il y a des combats en solo, bien sûr, qui sont... Il y a pas mal d'épreuves, en fait, et tous les jours à faire. Il y a aussi des combats hyper... un peu plus complets, en fait, en groupe. Donc, à plusieurs. Et c'est là que le jeu prend vraiment une dimension sympa, dans le sens où, voilà, il faut un peu qu'il y ait une complémentarité dans les classes. Il va falloir que tout le monde soit un petit peu au niveau, tout ça. Et les boss sont vraiment tendus. Et là, il faut jouer pour de vrai. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas jouer en auto, sinon, vous allez vous faire ramasser la tête, quoi. Donc là, c'est intéressant. Par contre, dès que vous faites un peu tout ce qui est quête principale, tout ça, c'est vrai que c'est rébarbatif. Si vous le faites à la main, je pense que vous risquez de vous lasser rapidement, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Et si vous faites tout en auto, vous allez vous dire à quoi ça sert que je joue en auto, vous voyez, parce que le perso va tout faire tout seul. Pour progresser rapidement, concentrez-vous déjà par les quêtes principales. Voilà, c'est la quête jaune, là, c'est marqué principal. Et vous avez aussi... Alors, si vous cliquez, hop, ça s'arrête. Vous n'avez plus de suivi auto. Donc là, après, vous pouvez promener, faire ce que vous voulez. Sachant que sur le monde, il y a pas mal de trucs, en fait, à trouver. Vous pouvez explorer, déjà. Il y a des points d'intérêt. Il y a des coffres aussi, des fois, qui traînent un peu partout. Donc ça, il faut essayer de les repérer. Il y en a un là-bas, par exemple. On va y aller. On va aller chercher. Donc là, vous voyez, il y a un petit coffre. Alors, il y a des clés que vous pouvez récupérer. Hop, vous récupérez ce qu'il y a dedans, en fait. Et il y a toujours des trucs, en fait, hop là, à gagner, qui peuvent être sympas. Donc, il y a un côté exploration, si vous avez envie. Alors, c'est assez limité. Ça va être les coffres. Il y a des registres, pareil, à découvrir, avec des panoramas, des choses comme ça. Donc, il y a quand même un petit côté exploration. Mais le principal, ça va être la quête ici, là, la quête jaune. Et après, il y a les quêtes secondaires. Les quêtes secondaires, selon les zones, vous en avez. Vous voyez, là, j'ai complété pas mal de choses. Il y en a encore pas mal à faire. Les quêtes secondaires, important de les faire. Surtout les deux premières, là, les deux premiers domaines. Jusqu'au niveau 40. Pourquoi ? Parce que même après, ça servira à chaque fois. Ça va vous rapporter de l'XP. Ça va vous rapporter des jetons, des choses comme ça. Mais c'est surtout que jusqu'au niveau 40, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de débloquer énormément de modes de jeu. C'est-à-dire que si vous vous concentrez vraiment que sur la quête principale, c'est bien. Vous allez progresser vite. Vous allez monter de niveau, tout ça. Mais les quêtes secondaires, c'est ce qui va vous bloquer, en fait, dans le sens où, tant que vous n'avez pas fait, ça va vous bloquer certains tutoriels ou certains modes de jeu. Donc, important de faire d'abord la quête principale. Et dès que vous pouvez, après, pareil, lancer les quêtes secondaires. Parce que c'est ce qui vous permettra de débloquer l'ensemble des modes de jeu. Et tout ça va durer jusqu'au niveau à peu près 40, où là, vous aurez accès à la totalité des activités du jeu. Alors, on va parler deux secondes de l'interface. Je vous ai parlé des quêtes ici, du principal, des secondaires. Et il y a pas mal de petites quêtes, pareil, journalières et tout, qui vont s'afficher ici. Vous allez prendre, par exemple, au domaine, c'est dans les guildes, concrètement. Alors, s'il y a des quêtes que vous ne voulez plus, il y a un suivi ici qui est super bien foutu, pareil. Vous cliquez ici, par exemple, à la Royaume. Je veux annuler une quête que j'ai prise, que j'ai plus envie de voir s'afficher ici. Vous cliquez ici, hop, abandonner, et ça disparaît. Donc, ça, c'est le côté interface, franchement, est très, très bien fait, je trouve, sur le jeu. Vous avez accès à tout ça. Alors, vous pouvez choisir, pareil, si vous affichez, si vous n'affichez pas, si vous avez un suivi auto, tout ça. Un truc hyper, hyper utile, qui va vous faire gagner beaucoup de temps, si vous cliquez ici, ça va le masquer, d'accord ? Donc, vous cliquez sur la planète, faites apparaître la carte. Donc, ça, c'est toutes les zones auxquelles j'ai accès. Allez, petit point, là, de transport rapide, voilà, si j'ai envie, je peux cliquer, allez. Et là, vous avez à droite le truc pour trouver les monstres. C'est-à-dire, si vous cherchez un monstre particulier, vous avez l'ensemble des monstres, en fait, de la carte. Et ça, c'est super pratique, en fait, parce que ça vous permet d'aller chercher un monstre précis. C'est hyper utile, notamment pour une chose, c'est ce qui est ici, hop là, c'est les registres. Alors, je vous ai parlé de tout, c'est-à-dire, il y a des choses à découvrir sur la map. Il y a des monstres, en fait, que vous allez devoir tuer. Plusieurs fois, vous allez récupérer des parties, en fait, de ces monstres-là. Et quand vous les inscrivez au registre, ça va faire monter, en fait, vous voyez, pour la puissance de combat, ça va vous donner des bonus. Et des monstres comme ça, il y en a, pareil, sur toute la map, il y a différents monstres, en fait, à aller chercher. Donc, imaginons que je veux tuer, hop, ce monstre-là, là, la Petalia. Je peux cliquer ici, directement sur l'registre, y aller, et hop, ça va aller me chercher le monstre. Et de là, vous allez farmer un petit peu ce monstre pour débloquer le truc. Il y a les panoramas auxquels vous avez accès, pareil. Donc, ça, c'est les points d'intérêt. Ça vous dit, quand vous cliquez, ça vous dit un petit peu, voilà, dans quelle zone ça se situe. Après, il faut chercher un peu tout ça, le trouver. Et il y a des coffres aussi, dans chaque zone, à trouver. Alors, quand vous cliquez sur un coffre, idem, vous avez une petite indication sur l'endroit où se trouve le coffre. Ça, c'est tout le côté un petit peu, ouais, exploration, les petits trucs à faire en plus. Et sachant que pour trouver, donc, ces trucs-là, notamment les monstres, c'est super important de passer par là, voilà, ce truc-là. Vous avez dans la zone que vous voulez, et là, vous cherchez sur votre monstre, vous cliquez dessus. Hop, y aller, et ça vous permettra de vous guider tout de suite dessus. Pour naviguer dans le monde, pareil, carte du monde, vous arrivez ici, donc, espérance, c'est la ville de départ, qui est là. En dessous, la première zone, enfin, la première zone ici, la deuxième, la troisième, la quatrième, et ainsi de suite. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de zones. Ça va jusqu'au niveau 100, donc, il y a de quoi faire. Sur espérance, voilà, vous cliquez, et pareil, sur espérance, vous avez les différents points d'intérêt. Avec les marchands, vous voyez, à quoi ils servent, quoi. La mission de conquête, les quêtes de chasseurs de primes, tout ça. Donc, c'est quand même super bien foutu, parce qu'après, vous cliquez, se téléportez, et hop, c'est parti. Donc, niveau interface, pour arriver à promener, retrouver les personnages et tout ça, je trouve que c'est très, très bien fait, parce que, ben, voilà, on se perd pas, on trouve rapidement. Dès qu'on a le déclic, en fait, d'aller cliquer sur la map, ben, vous regardez, voilà, les points d'intérêt, tout ça, et ça se trouve super facilement. Il y a une chose aussi, quand vous cliquez sur la carte du monde, quand il y a des événements, comme là, par exemple, vous voyez, hop, ici, portail du chaos, si je fais ça, y aller, voilà. Voilà, ça, c'est un événement un peu particulier, portail du chaos, ça fait apparaître des mobs, il y a des choses à récupérer dessus et tout, pareil. Il y a des marchands itinérants aussi, qui apparaissent à certains endroits, bon, ben, vous cliquez sur la map, et dès que vous voyez, ben, ces petites icônes-là, voilà, portail du chaos, tout ça, ben, vous vous y rendez, et là, vous aurez du monde. Donc là, on a vu un petit peu la partie gameplay, qui est beaucoup centrée sur l'auto. Encore une fois, je vous mets en garde là-dessus, c'est si vous aimez bien tout ce qu'est idle game, bon, ben, vous vous y retrouverez. Par contre, si vous aimez bien les mobs plus classiques, où il faut jouer pour de vrai, c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse partie auto, tout ce qui est farm et tout, ça fait beaucoup, beaucoup en auto, et après, il y a quand même quelques épreuves où il faut jouer pour de vrai, sinon, ça va être compliqué. Au niveau des épreuves, on va en parler un petit peu. Vous avez ici, alors, soit les missions, ok, alors ça, c'est tout ce qui est activité à faire régulièrement, par jour et par semaine, et après, vous avez ici, voilà, pas mal de choses. Alors, les champs du chaos, c'est un mode de farm, en fait, qui permet de récupérer énormément de trucs, que ce soit en ligne, ou même quand vous êtes hors ligne, il y a un mode, vous êtes géré par l'IA, pendant, vous avez 4 heures gratos, et tous les jours, voilà, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez vous mettre, pareil, vous mettre en mode veille, vous cliquez ici, hop, vous voyez, ça fait le mode veille, mais si vous êtes en train de combattre, ça continue de combattre. Alors, c'est bien et c'est pas bien, ça permet de récupérer des trucs. Au début, c'est super, on dit, waouh, je récupère plein de choses, mais en fait, quand vous avancez dans le jeu, vous vous rendez compte que c'est pas si fou que ça. Quand vous êtes en mode veille, comme ça, vous gagnez pas énormément de choses, et quand vous êtes déconnecté pendant quelques heures, ça peut aller jusqu'à une journée, vous récupérez pas mal de trucs en vous reconnectant. Donc, limite, au tout début, je dirais, les premières heures de jeu, ça peut être intéressant de se mettre en mode veille, mais après, bon, je trouve pas ça fou, sauf si vous avez des bonus exprès et tout, mais bon, normalement, c'est pas dingue. Vous avez ici, là, dimension, alors ça, c'est un combat de boss, par exemple, qui est assez costaud. Donc, lui, là, vous allez avoir des paliers, pareil, il y a des épreuves à faire aussi. Ici, là, vous avez des boutiques de la dimension, on passe de la dimension, vous voyez, il y a des petites épreuves ici, commission, voilà, à réaliser pour gagner des points d'expérience, c'est comme les passes de combat, et vous allez récupérer tout ça, ou vous allez récupérer ici, si vous prenez pour 3000 diamants, les récompenses en dessous, donc ça, c'est assez classique, ça dure un moment, donc tous les jours, vous avez droit, vous avez un ticket, voilà, pour faire un combat de boss, c'est en groupe, et vous avez différents paliers, voilà, en fonction de la puissance que vous voulez essayer de faire. Alors, il y a marqué la puissance recommandée, la puissance que vous avez, puis, ben, enfin, vous essayez de faire en fonction pour passer l'épreuve. Vous avez le labyrinthe ici, alors ça, c'est des petites épreuves, voilà, pareil, il y a plein de paliers, en fait, chaque fois, c'est basé sur des éléments différents, vous voyez, ici, recommandé, vous avez l'élément recommandé, tout ça, avec des petits combats contre des mobs normaux, et après, contre un boss, pareil, ça, c'est à faire, à essayer de progresser au maximum, et chaque semaine, vous récupérez, en fait, l'ensemble de ce que vous avez débloqué avant. Une fois, voilà, mais ça vous permet de, c'est un petit mode de farm aussi, pareil, qui a une petite épreuve assez simple. Un mode aventure, alors ça, ça peut être, c'est rigolo, en fait, c'est une espèce de gestion de territoire, vous avez des tickets, un petit peu de pareil, tous les jours, vous cliquez ici sur une map, vous voyez, alors, il y a des monstres à tuer, il y a des espèces de mines, en fait, dont il faut prendre le contrôle avec vos familiers, tout ça, c'est rigolo, voilà. C'est pareil, c'est pas des trucs qui prennent hyper longtemps à faire, la plupart des choses qu'on peut voir. Il y a les boss de champ, les boss de champ, qu'est-ce que c'est ? C'est des gros boss qui apparaissent sur des heures précises, vous voyez, là, dans 1h36, il y a les boss qui pop, et pareil, puissance recommandée, puissance actuelle, vous voyez ? Alors, les boss qui sont plus ou moins costauds, et chaque boss va vous donner des différents trucs, vous voyez, vous avez des chances de récupérer, donc, du matériel, il y a des quêtes aussi qui sont liées à ces boss-là, vous voyez, il y a une saison, il y a 64 jours, donc, sur cette saison-là, sachant qu'attention, au tout début, le premier, il est accessible assez vite, 45 000, on y arrive vite, par contre, après, vous voyez déjà, celui-là, là, je suis au niveau 40, je ne sais plus combien, 47, 48, je ne suis toujours pas au niveau, là, pour gérer le deuxième boss, donc, il va falloir quand même du temps pour arriver à gérer ces trucs-là. Après, vous avez les boss de monde, alors ça, c'est encore autre chose, un truc pareil, il apparaît sur un certain timer, et là, c'est des boss qui sont encore plus costauds, qui apparaissent moins souvent que les autres, qui sont stylés, mais qui sont compliqués. C'est-à-dire que tous ces trucs-là, les combats de boss, là, il faut jouer, voilà, c'est pas des trucs, alors, si, si vous avez une puissance de, je ne sais pas, à 500 000 contre un truc à 210 000, effectivement, vous pourrez rester en auto, mais, pour les jouer vraiment, normalement, quand vous êtes à la puissance recommandée, il va falloir jouer pour de vrai, ça fait quand même plaisir. Ensuite, on arrive à la partie optimisation, alors là, il y a énormément, en fait, de choses à faire. Alors, je vais vous expliquer assez rapidement, parce que sinon, on va mettre un petit moment. Le rang de classe, alors ça, c'est en fonction de votre niveau, voilà, suffit d'atteindre le niveau, ça vous donne des bonus, tout ça, assez facile. Les compétences, alors, votre perso, de base, il a trois compétences, vous voyez, les compétences, on va dire classiques, de base, donc, selon votre classe, bien sûr, elles changent. Chaque fois que vous passez un niveau, vous pouvez les renforcer, voilà, vous payez un petit peu, ça vous renforce les compétences. Les actives, alors, celle-là, par contre, il va falloir les débloquer, il y en a beaucoup. Il y a des compétences, pareil, qui sont liées à votre classe, et il y a des compétences qui sont accessibles, en fait, à tout le monde. Vous avez différentes boutiques dans le jeu qui vont vous permettre d'acheter ces compétences. Alors, certaines se gagnent avec des points PVP, d'autres, ça va être des points que vous récupérez au fur et à mesure en faisant des quêtes et tout ça, donc, bref, il y a pas mal de choses à faire, et c'est là que vous allez choisir un petit peu votre build, comment vous allez orienter votre personnage, ok ? Et après, pour monter ces compétences-là, ça va être beaucoup plus long que les autres, puisqu'il va falloir récupérer des bouquins, donc, du coup, via des monnaies du jeu. Il y a des compétences liées à votre personnage, et après, il y a d'autres compétences qui sont liées à tout le monde. En fait, il y a des compétences d'aura, qui servent surtout quand on est en groupe. Donc là, c'est pareil, c'est là que vous avez choisi un petit peu votre build, en fonction des différentes compétences que vous allez équiper, ça va orienter votre personnage. Les montures, alors, pareil, vous avez votre monture, et je parle d'optimisation, parce que, regardez, là, si je monte ma monture, hop, voyez, je gagne des PC, pareil, je gagne de la DEF. En fait, le fait d'optimiser vos montures, vos familiers, on va en parler, ils sont là, hop, ça va vous donner aussi des points de combat, et c'est ce qui va faire votre niveau de puissance globale. Au niveau des familiers, j'en parle, puisqu'on y est, il y en a plein, voilà, différents niveaux de rareté, des 3, des 4, le max que vous allez pouvoir choper, vous, de base, en invoquant, c'est du 4. Au début, le jeu est assez généreux, puisque vous aurez une multi à faire, et vous pouvez la refaire jusqu'à 10 fois, sachant qu'à chaque fois, moi, ça m'a droppé un 4 étoiles, ça m'a droppé plusieurs 3 étoiles, vous vous cessez de choper un 4 étoiles qui vous plaise, alors, pareil, les familiers ont différentes compétences, vous voyez ici, ça a augmenté les dégâts, hop, ça, c'est les compétences de combat, ça, c'est des compétences, genre, de soutien. Ils ont aussi des petites icônes, vous voyez, plutôt défensif, il y en a, c'est plutôt de l'attaque, tout ça. Donc, selon les familiers que vous prenez, vous allez orienter aussi votre gameplay, c'est-à-dire que moi, là, j'ai pris un familier ici qui soigne, j'ai celui-là qui peut faire un petit stun de zone, et celui-là, pareil, qui soigne, parce que je suis tank, je suis parti sur une classe assez costaud, donc j'ai envie de tenir, donc du coup, j'optimise, enfin, j'optimise, on va dire, mes familiers pour partir sur un truc qui me permet de mieux tenir, voilà. Les familiers, pareil, vous pouvez les équiper avec des jouets, vous pouvez monter le niveau des jouets, vous pouvez monter, alors, le niveau, bien sûr, on va voir ici, voilà, le niveau des familiers, vous pouvez monter, vous pouvez les faire évoluer, après, pareil, pour monter en étoile, vous pouvez les augmenter, pour monter, voilà, le petit niveau, vous voyez, là, c'est le niveau des stats. L'absorption, pareil, vous pouvez absorber certains, d'autres familiers pour avoir des bonus, vous pouvez augmenter le niveau, voilà, de rareté des étoiles, donc, ça fait beaucoup de mécaniques d'optimisation, j'ai pas envie de dire trop, mais presque, dans le sens où ça fait vraiment la course à la puissance, quoi, et il va falloir vachement de temps, déjà, pour monter les familiers. Une autre grosse partie, bien sûr, de l'optimisation, c'est l'équipement, alors, je vais prendre quand même deux minutes pour le détailler, parce qu'il y a pas mal de petites choses à savoir, même si ça reste relativement simple, mais au début, on peut se paraître un peu perdu, quoi. Vous avez vos armes, là, vous avez les armes, là, les armures, et ici, les bijoux, alors, concrètement, les armes, vous voyez, il y a un élément sur chaque armes, moi, je vous conseille vraiment, il va falloir, de toute façon, que vous ayez des armes de chaque élément, donc, quand vous trouvez des armes au tout début du jeu, gardez les trois étoiles, voilà, deux étoiles, c'est bien pour commencer, voilà, mais vite fait, vous arriverez rapidement à avoir des trois étoiles. Dès que vous avez les trois étoiles, vous gardez vos trois étoiles, toutes les armes, trois étoiles que vous avez, que vous trouvez, que vous fabriquez, vous les gardez, ne les jetez pas. Tout ce qui est un, deux étoiles, vous pouvez le recycler, en fait, vous cliquez ici, voilà, recycler, vous sélectionnez, hop, recyclage, ça va vous donner des trucs, ça, vous pouvez récupérer des recettes, sachant que les recettes, c'est ce qui vous permettent de fabriquer des armes, et des fois, c'est pas évident d'en trouver, donc, je vous conseille quand même de recycler tout ce qui est un, deux étoiles, les trois étoiles, vous gardez. Pourquoi ? Parce que, les armes ici, j'ai celle-là, à la base, ça, c'était une arme trois étoiles, je l'ai montée jusqu'au niveau 30, et arrivé au niveau 30, j'ai fait, hop, on va aller dans l'écran d'optimisation, j'ai fait un truc qui me permet d'augmenter son niveau, alors, c'était amélioré, voilà, je suis passé, tac, niveau 4, ça m'a permis d'avoir mon arme quatre étoiles, ok ? Une fois que vous avez votre arme quatre étoiles, vous allez pouvoir continuer à la monter, soit en mettant d'autres armes dedans, c'est-à-dire que vous utilisez des armes d'avant pour les booster, ça, je vous déconseille de le faire avec trois étoiles, surtout gardez-les, trois étoiles, parce que vous allez trouver des bonus, des petits matériaux en fait, qui permettent de monter le niveau, donc, vous le montez avec ça, vous n'utilisez pas les armes trois étoiles, vous les gardez, améliorer, donc, ça, c'est quand vous arrivez au niveau max, vous avez augmenté, vous cliquez sur votre arme, vous voyez, vous avez ces petites choses-là, plus vous avez monté, ça, c'est mon niveau plus 5, là, vous voyez, là, je suis plus 5, vous avez monté jusqu'à plus 10 maximum, sachant que plus vous montez, plus c'est compliqué, c'est-à-dire qu'au début, c'est 100% de chance, après, c'est à 90%, 85%, 80%, voilà, je suis à 45%, vous voyez, et j'en ai plus que 2, je peux faire un essai pour passer à 45%, bon, c'est pas garanti, bon, si vous ratez, c'est pas grave, vous pétez pas l'arme, dès lors, c'est pas mal, mais ça, c'est un truc de long terme, on va dire, ici, vous avez le transfert, pareil, alors ça, ça peut permettre de transférer des choses, vous voyez, sur un utilisé, depuis lequel, transférer l'augmentation, ça, c'est pareil, c'est déjà des trucs un peu avancés, vous allez avoir du temps avant d'en arriver là, vous avez l'éveil, alors l'éveil, c'est pour ça que je vous parlais des armes 3 étoiles à garder, vraiment, parce que là, si je clique ici, vous voyez, j'ai 50% de chance de passer de 2 à 3, ok, donc ce qu'il va falloir faire là, c'est attendre de récupérer une autre arme 3 étoiles, pour cliquer dessus, pour être sûr d'avoir 100% de chance de passer à 4, et après, ben, à 3, pardon, et après, ben, pour passer à 4, il en faudra 3, et ainsi de suite, donc, vous avez compris que pour les armes à monter, ça va être très long, sachant qu'il vous a fait une, une pour chaque élément, parce que quand vous allez attaquer certaines épreuves, ben, il y en a, il faut du feu, il y en a, il faut de la glace, il y en a, il faut de la terre, donc, il va falloir un peu changer chaque fois vos armes, donc, montez une arme de chaque élément, et le temps de monter, alors au début, vous aurez du 3 étoiles, vous allez monter 4 étoiles, ça peut monter à 5, ça peut monter à 6 étoiles, je vous garantis qu'il va falloir du temps avant de monter à 6 étoiles, les armures, exactement le même système, vous avez votre niveau global, 19, vous avez votre niveau d'étoiles, vous avez ici le plus 5, le rang d'augmentation, et ici, encore 4, voilà, plus les gemmes, ça, je n'en ai pas parlé, vous allez pouvoir sertir, en fait, des gemmes dans votre équipement, ok, qui vont donner certaines stats, ces gemmes-là, idem, vous allez pouvoir, donc, les renforcer avec d'autres gemmes, avec du matos qui sert à monter les gemmes, vous allez pouvoir les améliorer, donc, monter le niveau, donc, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles, transcender quand elles seront déjà 6, et après, extraire si vous voulez changer vos gemmes, donc, tout ça fait que, quand vous allez vouloir monter votre équipement, les armes, les armures, les bijoux, les monter niveau max, les augmenter, les fusionner, mettre des gemmes dedans, monter les gemmes, vous avez compris que le jeu va quand même demander beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup d'optimisation pour monter votre niveau de puissance au maximum, alors, ça, c'est le côté, je dirais, il y a peut-être un peu too much, j'ai l'impression que ça fait beaucoup, beaucoup de farm à faire, alors, on est sur MMO, on sait que c'est un truc qui va prendre du temps, voilà, qui va durer longtemps, maintenant, le jeu est globalement généreux, et c'est, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de mal, en fait, à trouver des armes et tout ça, vous en trouvez un petit peu tous les jours, ça se fait, mais, par contre, au début, ben, quand on voit tout ça, on arrive sur les armes ici, on voit du 3, du 5, du plus 5, on se dit, qu'est-ce que c'est ce bordel ? Ça peut paraître compliqué, c'est pas hyper fou, voilà, ça se comprend assez rapidement, mais on comprend aussi qu'on en a pour un moment, avant de vraiment arriver jusqu'à un gros, gros niveau de puissance, et, je dirais, la limite est quasiment infinie, pour monter au niveau des puissances de combat. Alors, pour finir un peu, pour tout ce qui est farming d'armes et tout ça, concrètement, je vous dis, il va falloir des recettes, que vous allez gagner en faisant des quêtes, en faisant différentes activités, ici, vous cherchez le confectionnel d'équipements, c'est Tumba, de toute façon, le jeu va vous y amener assez rapidement, vous y arrivez, vous cliquez là, et là, ce qui va vous limiter, je vous ai dit tout à l'heure, c'est les recettes, parce qu'il y a cette ressource aussi, et, pareil, la Territe, c'est pas hyper, hyper courant, donc, ça va vous limiter, chaque fois que vous allez l'utiliser, ça va vous servir pour pleine activité, donc, attention avec la Territe, à pas la dépenser dans tous les sens, quoi. Ça, ça, vous en trouvez facilement en farmant, en fait, vous allez voir, là, j'en ai de la blende, en fait, et c'est pareil pour les armes et les armures, hein. Et ce qui vous limite, c'est ça, c'est les recettes, donc, les recettes, pareil, dès que vous allez faire certains types d'activités, vous allez récupérer des recettes, bon, mais dès que vous en avez assez, vous y allez, alors, vous êtes pas obligés de les faire une par une, dès que vous en avez une, elle n'est pas forcément craftée, moi, je l'ai fait une fois par jour, en fait, vous en avez 20, 30, après, bon, ben, voilà, vous allez faire vos 20, 30 essais, ça vous permet d'essayer de choper des trucs. Quand vous craftez, hop, je fais confectionner, ça vous donne un petit coffre, ici, là, et vous avez des chances, vous voyez, c'est là, le côté gacha, c'est qu'on sait pas ce qu'on a, voilà, on peut avoir du 2, du 3 étoiles, et compagnie, donc, il va falloir crafter, comme ça, régulièrement, et vous voyez, la garantie 3, c'est-à-dire que, à partir de 3 essais de plus, là, j'aurai un 3 étoiles garantie, il peut y avoir aussi des 4 étoiles garantie, donc, il y a un système de pity, ce qu'on appelle, pareil, les accessoires, c'est plus compliqué à faire, vous voyez, il faut des ressources un peu particulières, donc, ça, c'est plus dur, mais, voilà, il y a un système de pity, du coup, c'est pareil pour tout ce qui est invocation, on va parler de la boutique, on va déjà aller sur l'invocation, je vais vous parler de la boutique après, et aussi du côté cashplay, pour ceux que ça intéresse, donc, là, il y a des tickets, vous voyez, par exemple, là, je peux faire 10 invocations de familier, on va en lancer une, vu que j'ai des tickets à moudre, là, on est parti, donc, je lance une invocation, il y a un système de pity qui fait qu'arriver à un certain taux, je vais être obligé d'avoir, voilà, un truc qui va tomber, qui est bien, alors, là, vous voyez, j'ai du bol, j'ai bien fait l'enregistrer, celle-là, puisque là, j'ai deux gros oeufs, alors, je vais faire ouvrir tout, voir tout ce qu'on a récupéré en familier, et on a récupéré, donc, deux familiers très rares, donc, ça, c'est cool, parce que les 4 étoiles, vous n'en avez quand même pas tous les jours, donc, on va voir si c'est, alors, ça, c'est un nouveau, normalement, parce que j'ai une animation, sinon, quand c'est des classiques, on va dire, l'animation, elle est plus rapide, j'ai un truc qui ne ressemble à rien, je ne sais plus comment il s'appelle, Luminus, voilà, bon, type d'attaque, bon, ça ne m'intéresse pas forcément, ce n'est pas le truc qui me sert le plus, en deuxième familier, hyper rare, alors, on va passer, pour aller un peu plus vite, qu'est-ce qu'on va récupérer, alors, sachant que tous les familiers, vont avoir une certaine orientation, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, selon votre personnage, voilà, type de soutien, vous avez du 3 étoiles, du 2 étoiles, sachant que, pareil, tout ce que vous trouvez, vous permet de l'enregistrer, dans le registre, est-ce qu'il vous permet de débloquer des trucs, et vous voyez ici, invocation jusqu'à l'obtention d'un 4 étoiles garantie, 87,5, bon, autant vous dire qu'il va falloir un petit moment, les équipements, pareil, il y a des tickets d'équipements qui permettent d'évoquer, les familiers, pareil, ça, c'est deux portails différents, vous voyez, les deux ici, et les skins, parce qu'il y a des skins aussi, vous allez pouvoir débloquer, alors, pour les skins, au début, je ne sais plus où c'est que c'est, tac, 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 je vais essayer de vous montrer ça rapidement, personnage de skins, c'est là, vous avez différentes tenues, alors, il y en a qu'on vous donne, dès le début, il y en a qu'il va falloir débloquer avec le temps, en avançant dans le jeu, en formant, que ce soit dans différents modes de jeu, si vous faites confectionner, ça vous dit, voilà, ce qu'il faut, tout ça, ça se trouve à l'étiquette de skins, donc, tout ça, c'est pareil, il va falloir du temps pour le débloquer, donc, ça, on a vu un peu tout le contenu, là, global du jeu, alors, l'arsenal, pareil, je viens de le voir passer, je vous en parle rapidement, quand vous allez faire différentes activités, je vous dis, il faut différents types d'armes, en fait, il vous faut des armes adaptées, en fait, à l'activité que vous faites, vous avez équipé, ici, trois armes, pour ne pas vous embêter, vous pouvez configurer, ici, en cliquant en bas à droite, l'arsenal, c'est-à-dire que niveau 1, enfin, l'arsenal 1, vous voyez, c'est celui-là, j'ai l'arme d'ombre, de lumière et de terre, ok, si jamais j'ai besoin du feu ou de l'eau, je sais que j'ai plus qu'à cliquer sur deux, et là, voilà, j'ai feu, eau, et terre, ok, là, j'ai gardé les éléments normaux, j'ai gardé mon sac, enfin, mon lumière et ombre, sur l'autre, ça vous permet de switcher rapidement, prenez le temps de configurer, parce que quand vous allez switcher, comme ça, vous voyez, je passe sur un nouvel élément, j'ai rien, là, pas de compétence, j'ai pas de famille, j'ai que dalle, donc ça, prenez deux minutes pour le faire au début du jeu, là, dès que vous avez débloqué l'arsenal, vous configurez votre truc, vous mettez vos compétences, vous mettez vos trucs, voilà, vous mettez vos familiers, et après, vous mettez des armes différentes, et puis c'est réglé, comme ça, vous switchez de l'un à l'autre, super rapidement, vous allez voir, ça vous fait gagner un temps fou. Et maintenant, on va parler d'un aspect du jeu que vous attendez tous, le cashplay, alors, il y a une boutique, ici, hop, on va sur la boutique, il y en a même plusieurs, les boutiques, il y a des trucs que vous pouvez choper gratos, vous voyez, quotidien par contre, il y en a un gratos, après, il y en a un, ça coûte 20 000, bon, les thunes, si vous en avez, voilà, vous pouvez vous permettre, alors, les boutiques, si on va sur la biskine, ici, déjà, on voit que, il y a plein de trucs payants, il y a des lots de démarrage, il y a des nouvelles offres, il y a les trois jours de bon, il y a les remises, il y a plein de trucs, alors, je dis payants, il y a un truc, quand même, ça, genre, la remise sur diamants, ça coûte 1 600 diamants, et en fait, quand vous regardez, là, il faut vous connecter, après, tous les jours, et vous allez récupérer tout ça, des thunes, voilà, des matos, ça, ces trucs-là, ces potions-là, c'est super intéressant, vous allez récupérer plein de trucs, et des diamants, et en fait, quand vous calculez le tout, ben là, vous récupérez vos 1 600 diamants, donc, celui-là, la remise de diamants, c'est un truc que je vous conseille vraiment de prendre, dès que vous arrivez aux 1 600 diamants, moi, c'est ce que j'ai fait, parce que, dans tous les cas, vous allez les récupérer, du moins, vous logez tous les jours, plus des bonus en plus, donc, ça, ça ne vous coûte rien, au final, ça vous rapporte des trucs, et en plus, ça vous prend, hop, vous avez un équipement direct, une boucle d'oreille de protection niveau 3, donc, ça, c'est bien de faire, après, tout ce qui est cash-play, il y a des offres, alors, je trouve quand même relativement chères, parce que 20 balles, là, voilà, 3 jours, vous avez des trucs, ouais, d'accord, c'est cool, les nouvelles offres, par exemple, 24, 79, 7, et tout, ouais, des offres recommandées, ok, les meilleurs choix, voilà, on vous guide, après, vous avez les coups de pouce, alors, vous avez, ça, c'est le mode gratos, vous allez récupérer des trucs tous les jours, là, pareil, 20 balles, si vous voulez récupérer ça tous les jours, aventure quotidienne, allez, boum, 8 balles, prestige quotidien, bam, 20 balles, ouais, ok, les lots de relais, pareil, vous avez des trucs, avec différents paliers, et tout, ouais, d'accord, les succès de niveau, alors, ça, pareil, 25 balles, quoi, ils auraient pu mettre un truc, limite, en diamant, quoi, pour essayer de donner des trucs pour les free-to-play, parce que là, alors, pareil, après, niveau 2, voilà, niveau 3, 80 balles, j'ai envie de dire, à un moment donné, il faut arrêter de se toucher, quoi, 27, 39, 79, ouais, ok, super, et après, ici, vous pouvez acheter, donc, avec vos diamants, voilà, ça, ça change un petit peu, mais bon, les diamants, six standards, voilà, si vous voulez acheter, ben, des diamants, ici, vous pouvez acheter de tout, en fait, vous pouvez acheter quasiment toutes les ressources du jeu, avec des thunes, alors, sur l'HP, sur l'aspect cashplay, honnêtement, je trouve que c'est assez, alors, le jeu, vous en mettez pas tout le temps avec, mais au début, dans la phase de progression, vous allez en récupérer, de longues, vous allez avoir des écrans pop-up, dès que vous finissez un donjon, ouais, regardez, tu peux acheter ça, tu peux acheter ça, et je trouve que c'est, un, très désagréable, déjà, et de deux, ben, vous l'avez vu, l'ensemble des trucs, je trouve que, c'est cher, déjà, c'est très, très cher, pour ce que c'est, je trouve, et il y en a, en boudre, il y en a vraiment trop, pour moi, là, les mecs, il faut qu'ils arrêtent de se toucher, sur le truc, tout est payant, les mecs, on peut accéder au jeu gratos, on peut faire plein de trucs gratos, moi, j'ai pas mis un rond, dans le jeu, je suis plutôt bien placé, parce qu'en fait, quand on regarde communauté, je vais regarder sur les classements, voilà, pour ceux qui sont à fond dans la compète, bon, ça, c'est la guilde, on s'en fout, je suis parti du top 2% des persos, par rapport à puissance de combat, bon, j'ai pas mal joué, voilà, mais, mais j'ai rien mis dans le jeu, maintenant, quand on voit ma puissance de 125 000, des mecs à 358 000, bon, lui, on se doute qu'il est pas free to play, quoi, et c'est le problème, c'est que, dans ce genre de jeu-là, ben, plus je vous aime être de thunes, surtout dans un système de gacha, plus je vous aime l'être puissant, et là, le jeu, très clairement, alors, il est accessible en free to play, vous pouvez vous amuser tous les jours à faire vos quêtes, les quotidiennes, on va dire, ça va vous prendre à aller, en gros, on aura une bonne demi-heure, je dirais, pour faire les quêtes quotidiennes du jour, vous pouvez farmer un petit peu en passif, vous allez monter votre équipement, tout ça, c'est assez plaisant, en fait, à faire, moi, j'aime bien, même si je suis pas fan, à la base des idle games, par contre, c'est sûr que le côté cashplay, va être quand même très présent, pour ceux qui veulent faire la compète, rêvez pas, vous y arriverez pas, si vous voulez monter dans les top niveaux, tout ça, il y a un des mecs qui vont payer de longue, et quand on voit tout ce qu'on peut acheter, tous les bonus que ça va faire, forcément, les mecs, ils auraient un niveau largement supérieur au vôtre, alors, niveau PVP, du coup, c'est surtout là que ça va se voir, la différence de deux niveaux, parce qu'il y a un mode un petit peu là, en passif, c'est-à-dire que vous avez, classique, c'est surtout ce style de jeu là, vous choisissez un adversaire, voilà, d'un rang plus élevé que le vôtre, vous cliquez, vous allez le combattre, voilà, vous pouvez le combattre en manuel et tout, vous essayez de le battre, alors, sachant que c'est un joueur qui est contrôlé par l'IA, donc, normalement, il n'y a pas trop de difficulté, du moins que vous prenez un truc accessible par rapport à votre niveau, ça, c'est le mode de jeu, on va dire, offline, donc, tous les jours, vous avez un certain nombre d'essais, tout ça, et après, il y a celui-là, alors, ça, par contre, c'est un mode de jeu, où vous allez jouer pour de vrai, en groupe, avec un système de classement, de saison, tout ça, et c'est là que, concrètement, plus vous allez avoir des mecs, voilà, qui seront bien classés, qui auront boosté leur perso, qui seront super puissants, plus ça va être facile, et vous, par contre, si vous êtes en mode free to play, bon, c'est là que vous allez prendre des fessées, parce que vous aurez du mal, bien sûr, à rivaliser avec les gros joueurs cashplay, alors, un petit tip, ce qui peut être utile, pour ceux qui veulent farmer un passif, vous avez ici, voilà, ces potions-là, vous utilisez, vous gagnez 700% d'objets, d'XP, tout ça, alors, ça, c'est pas mal, quand vous voulez farmer en mode un peu passif, alors, je vous montre comment on fait, là, j'utilise une potion, ok, voilà, tac, j'ai un taux d'XP, boosté, et compagnie, alors, j'ai choisi, je suis dans le champ du chaos, en fait, le champ du chaos, c'est là que ça se passe, j'ai cliqué ici, voilà, j'ai choisi des monstres adaptés à mon niveau, vous voyez, niveau 46, c'est des monstres feu, donc, il me faut une arme haut, que j'ai sélectionné, alors, vous allez choisir un pack, hop là, pardon, vous allez vous mettre, donc, sur un pack de monstres, alors, moi, vous voyez, il y a du monde ici, qui est en train de farmer, déjà, je vais aller de l'autre côté, là-bas, je vais me foutre au fond, le but, c'est d'essayer de ne pas se gêner, de ne pas se faire la concurrence, sachant qu'on va y revenir un petit peu après, je vais mettre ici, par exemple, là, je me mets en mode auto, c'est parti, voilà, et là, mon perso, il va farmer, il va taper les mecs, et vous regardez à peu près que ça tienne, c'est-à-dire que là, vous avez vos potions, et qui vont s'utiliser, alors, tout ça, c'est pas, vous pouvez le définir, à quel moment s'utilisent vos potions, vous pouvez définir les options, à quel taux vous allez enclencher vos potions, à quel taux vous allez lancer les compétences de vos familles, de guérison, tout ça, donc, c'est plutôt pas mal foutu, et normalement, vous essayez de voir, vous voyez, il y a un truc qui arrive, vous essayez de voir pour que ça tienne, parce que le but, c'est de rester quand même vivant, le temps que vous faites ces activités-là, alors, un truc à savoir, c'est que quand vous faites ça, si je clique ici, là, et que je me mets en mode, hop, veille, vous voyez, je suis en mode engagé le combat, et là, pendant que je suis comme ça, les combats continuent, vous voyez, j'ai mes potions ici affichées, j'ai mon truc, mon sac, en fait, et là, ça continue, et si je laisse tourner le PC pendant 10 heures, ben, pendant 10 heures, ça va faire ça, alors, attention, parce que là, je gagne plein de trucs, hop, là, je gagne des trucs, parce que j'ai activé la potion, quand vous n'activez pas la potion, vous gagnez pas grand chose, en fait, donc ça va vous donner des petits bonus, mais vraiment rien de foufou, quand vous faites ce type d'activité-là, pour éviter de vous faire tuer, bêtement, alors, c'est pas les mobs, en fait, qui vont tuer, c'est les joueurs, parce qu'il y a quand même du PVP, quand vous cliquez là, sur votre niveau, vous voyez, j'ai pacifique, j'attaque pas les joueurs, neutre, c'est ce que j'ai mis là, justicier ou hostile, et vous pouvez choisir qui vous visez, en fait, il y a des gens, sur ces modes de jeu-là, imaginez, le mec, il vient, tous les spots sont pris, il y en a un, il voit que le spot où vous êtes, ça l'intéresse, il a pas envie de s'embêter, et bien, il va vous cliquer dessus, lui, il va se mettre en mode PVP, et il va vous exploser la tronche, et il va vous tuer, et si vous avez le malheur de vous être mis en mode pacifique, et bien, c'est le mode par défaut, et bien, vous allez pas riposter, et du coup, le mec, il va vous tuer, donc, moi, de base, je me mets en neutre, comme ça, si un mec vient s'amuser, un petit tiré, bon, mais derrière, je sais que je vais pouvoir aller taper dessus, toc, là, j'ai trouvé ça, c'est très bien, donc, attention à bien vous mettre ici, en neutre, dans ces zones là, faire attention, et du moment où vous mettez, soit en mode offline, vous savez, vous pouvez vous faire tuer, si les mecs vous tombent dessus à plusieurs, vous allez mourir, donc, il y a ça à savoir, vous avez aussi le mode, ici, IA, alors ça, si vous cliquez dessus, vous voyez toujours, il y a 4 heures, vous avez 4 heures, en fait, si je fais là, commencer, pendant 4 heures, ça éteint le jeu, comme ça, puis après, voilà, vous vous logez le lendemain, ou plus tard, quand vous voulez, voilà, et ça vous donnera, pareil, des bonus, en fonction de votre temps d'inactivité, vous n'avez pas besoin de rester connecté, à faire ça toute la journée, parce qu'en fait, le taux d'XP que vous avez gagné, est vraiment, ridicule, quand vous n'avez pas les potions, vous ne gagnez quasiment rien, donc, ce n'est pas la peine, de laisser tourner votre jeu tout le temps, peut-être le premier jour, parce que ça va vous donner, quand même pas mal de petites récompenses, ça sera utile, il y a notamment les trucs pour crafter les armures et tout, parce qu'au début, vous allez en avoir des recettes, c'est les matériaux qui vont vous manquer, mais très rapidement, après, vous allez voir que les matériaux, vous en aurez la blend, et c'est les recettes qui vont vous manquer, et ça, pour en récupérer, ce n'est pas compliqué, il faut jouer, voilà, au fur et à mesure du jeu, tous les jours, vous allez faire des quêtes, vous allez en récupérer, donc, vous ne prenez pas trop la tête sur les matériaux, vous ne prenez pas trop la tête sur l'aspect joué offline et tout, puisque de base, franchement, vous faites les 4 heures en mode IA, vous logez le lendemain, vous aurez largement assez de récompenses. Voilà un petit peu pour cette vidéo, présentation globale du jeu, en donnant un petit peu les bases, les petites choses pour dégrossir l'aspect complexe, on va dire, quand on débute sur le jeu, parce que, vous allez voir, quand vous commencez, vous allez, la quête principale, la quête secondaire, la réputation, les modes vont se débloquer dans tous les sens, vous allez toujours avoir le petit point, l'exclamation qui vous dit que vous avez un truc à faire, alors ça n'est pas, n'hésitez pas à le dégager, sinon ça va rester actif, c'est un peu pénible, on est un peu noyé, on a l'impression, pareil, quand on commence à avoir tous les systèmes d'optimisation, les armes, les renforcer, les augmentations, on se dit, mais en fait, il faut se dire que, tout ça, ça prend du temps, et on est par contre, plutôt, moi qui suis plutôt fan de MMO, là on est, je dirais, c'est un idle game, pour moi c'est ça, pour moi concrètement, c'est globalement un idle game, avec des activités, où il faut jouer quand même pour de vrai, tout ce qui est activités de boss, notamment, il y a un côté PVP, mais par contre, le côté PVP va être, très très cache-play, dans le sens où, voilà, en free to play, vous ferez de façon défoncer par les mecs en cache-play, quand je vois le niveau de certains mecs, déjà actuellement, les mecs, ils ont tous des familiers 5 étoiles, voire presque 6, les armes, pareil, tout le matos de fou, les mecs, ils ont plus de 100 000 de puissance de combat, de plus que moi, sachant que depuis qu'il est sorti le jeu, j'ai joué tous les jours, j'ai quand même pas mal poncé le jeu, là pour un free to play, je suis bien, mais voilà, les cache-players seront largement, largement au dessus, et quand on voit l'ensemble des trucs qui sont dans le jeu, c'est vrai que moi, le côté cache-play, je trouve que là-dessus, ils sont vachement agressifs quand même, dans le sens où, il n'y a pas grand chose pour les free to players, si, de base, on peut jouer gratos, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas mis en rond dessus, je lui ai monté, je m'amuse bien dessus, donc il n'y a pas de problème, on peut y arriver, mais par contre, c'est vrai qu'ils ne sont pas très généreux, il y a des choses, voilà, que vous récupérez en faisant les trucs quotidiens, tout ça, mais dans tout ce qui est pack, il y en a quand même beaucoup, beaucoup pour les cache-players, il n'y a pas grand chose de même intéressant, je dirais, pour un petit cache-player, un mec, un petit abonnement, pas trop cher, qui rapporte pas mal, moi, je trouve que globalement, les prix sont quand même relativement élevés, maintenant, le jeu, de façon de, si je devais donner mon avis, de façon générale sur le jeu, c'est sympa, moi, je prends plaisir, en fait, à découvrir l'histoire, j'aime bien le côté optimisation, voilà, RPG, tous les jours, je me log, je fais ma petite demi-heure de quête cotie, je fais un peu mes quêtes d'exploration, de temps en temps, voilà, je découvre un peu les panoramas, et j'y prends plaisir, en termes de jeu casual, un petit peu, un petit jeu casual, voilà, qui me permet de passer un petit moment, quand j'ai envie, sur une espèce de mini-RPG, c'est joli, c'est bien fait, j'aime bien découvrir, en fait, le côté histoire, j'aime bien optimiser mon perso, maintenant, je le prends en mode détente, voilà, je ne suis pas en mode compète, et je pense que c'est compliqué, d'être hardcore, sur un jeu comme ça, dans le sens où, vous n'aurez pas grand chose à faire, de toute façon, ça va plutôt être, mettre la main au portefeuille, pour monter votre puissance de combat, en faisant des trucs offline, en dépensant un bloc de potions, quoi, donc bon, voilà, je vois mal comment être hardcore, sur un jeu comme ça, pour moi, c'est un jeu casual, qui se rapproche beaucoup de l'Hidel Game, toute une partie optimisation, qui peut être sympa à faire, mais, la question, c'est, est-ce que ça ne va pas être trop redondant, est-ce que vous allez tenir sur la durée, je ne sais pas, pareil, moi pour l'instant, je prends plaisir, si dans une semaine, ça me gaffe, enfin, je ne jouerai plus, voilà, et je vous encourage à le tester, quand même, si vous suivez bien un peu l'univers, Nidokuni, tout ce qui est un peu Studio Ghibli, au niveau du design, et tout ça, parce que c'est plutôt sympa, maintenant, effectivement, c'est un jeu qui va demander, beaucoup, beaucoup de grind, et pourtant, je suis un fan des MMO, je me suis tapé du grind à fond, et sur des MMO coréen, à l'époque, qui ne rigolait pas, mais là, c'est quand même, très, très grindy, et le temps de monter, pareil, tout votre matos, tout ça, les 6 étoiles, les grandes augmentations, les GM et tout, ça va être quand même, je pense, relativement lourd, et à mon avis, pour accrocher sur la durée, ça risque d'être compliqué. On arrive au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous aidera, en fait, à vous y retrouver, sur pas mal de petites choses, je ne suis pas rentré dans les détails, volontairement, pour ne pas faire une vidéo, qui dure 50 ans, mais bon, déjà, de base, vous avez quand même pas mal de choses, pour essayer de vous guider, dans le jeu, des petits trucs, voilà, et j'y répondrai, bien sûr, et puis voilà, j'ai envie de dire, un petit jeu sympa, que je n'attendais pas forcément, une bonne surprise, maintenant, le côté auto-play, de base, je ne suis pas trop fan, voilà, pour moi, on est sur un idle game, voilà, je sais que ça ne fera pas plaisir, peut-être à certains, mais beaucoup, beaucoup trop d'auto, et c'est un petit peu dommage, parce qu'il y en aurait une moins, le jeu aurait pu être vraiment, vraiment, hyper, hyper sympa, voilà, ça sera le mot de la fin, n'hésitez pas à me donner votre avis, je suis curieux de voir vous, ce que vous en pensez du jeu, si vous y avez joué, ou si vous comptez y jouer, et je vous dis à bientôt, pour la prochaine vidéo, ciao !